Les 5 minutes de grâce sont passées et c'est donc avec joie que ce soir nous recevons Yves Roucote. Je remercie pour ça Jacques Cohen et Euro92 qui ont organisé cette soirée et je remercie l'Aleps et sa sympathique équipe de nous accueillir. Et nous accueillons ce soir un ami, un esprit libre et un combattant de la liberté. Quelqu'un qui est également un universitaire, bon, on enseigne la science politique à Paris, c'est maintenant, ça s'appelle Paris-Nanterre, c'est terrible, c'est le dixième. C'est devenu dix, non c'était dix, oui c'est toujours dix, enfin de toute façon on sait que c'est là-bas, un peu loin, dans des locaux qui nous rappellent toute une histoire. Mais bref. C'est une très très belle université aujourd'hui. Si vous voulez parler d'un point de vue architectural, écoutez, ça dépend. C'est une surprise, j'y suis allé comme ça il y a un mois et demi, et par rapport à ce que j'avais connu il y a trente ans en arrière, très très beau le coup. Du côté de la présidence, mais du côté de la faculté de droit où moi j'en sais que c'est vraiment des contreplaqués. Il y a des bâtiments adventistes qui sont quand même tragiques. Et qui fait un peu chaud, c'est un peu lourd. Moi-même je suis revenu, mais on ne va pas faire le débat là-dessus, mais il y a une quinzaine de jours, je suis retourné à Nanterre, également une quarantaine d'années après y avoir été. Eh bien je dois dire que voilà. Bon, alors donc, reprenons sur des choses sur lesquelles nous aurons d'ailleurs peut-être également lieu de discuter, de polémiquer. Oui, mais je veux rappeler également que Yves Roucotte est l'auteur de nombreux livres et des livres dont le titre fait sens, y compris par rapport à notre soirée bien sûr. L'histoire de la philosophie politique, du néolithique, retenez bien ce terme, il va revenir sans doute, du néolithique à nos jours. La puissance d'humanité, du néolithique, on le retrouve au temps contemporain ou le génie du christianisme, premier paradoxe, nous verrons. Les origines chrétiennes de la démocratie libérale en Europe, la puissance de la liberté, pour lequel j'avais eu le plaisir de l'interroger en 2004 à l'Assemblée nationale, une soirée grâce déjà à Euro 92. Merci Jacques. C'est tout à fait dans la lignée, je ne sais pas ce que Raymond Aron en aurait pensé, mais c'est tout à fait dans la lignée de la liberté de l'esprit. Le livre qui nous réunit ce soir et pour lequel Ivo Côte va parler pendant environ une demi-heure et puis nous lui poserons des questions bien sûr, est une plongée à la fois dans les profondeurs de l'histoire, dans les freins que nous devons subir par tous ceux qui sont nommés en quelque sorte les apocalyptiques. C'est une défense de l'homo creator par rapport à Sapiens et nous verrons également qui peut évoquer le nom de Sapiens. Mais je vois dans Homo creator un hommage également à un auteur bien vu dans ses murs qui est Ludwig von Mises avec Human Action que vous citez d'ailleurs. C'est une pensée extrêmement paradoxale qui s'étale dans ce livre contre toutes les peurs qui règnent aujourd'hui, les peurs qui sont évoquées à propos de l'intelligence artificielle, de la PMA, de la GPA, du clonage, des robots. Et c'est un livre qui nous annonce la disparition de l'école, de l'État, de l'impôt et qui ne croit même pas à la menace islamique, mais qui trouve très bien les nanotechnologies, les êtres humains créés à partir des cellules souches. Et pire que tout, au lieu de craindre le réchauffement climatique, nous annonce la glaciation. Donc là, franchement, on est au sommet du paradoxe absolu. Je n'en dirai pas plus, vous avez compris que c'est un livre absolument scandaleux, donc comme nous les aimons. Cher Yves, à vous la parole. Merci, merci beaucoup d'abord de m'avoir invité, bien sûr, à nos vieux amis Toro 92 et bien sûr Aleps. C'est un livre qui résolument a décidé de prendre position dans les débats actuels contre un certain nombre de pensées, de fantasmes qui, à mon sens, révèlent une sorte de vision du monde qui est en train de disparaître, qui est une vision archaïque. Pour le dire de manière plus simple, c'est résolument un livre qui défend ce que moi j'appelle le camp du progrès contre toute cette armada de conservateurs, de conservatismes, d'archaïsmes qui viennent de gauche, de droite et qui, en fait, viennent de plus loin que cela dans l'histoire de l'humanité. C'est une façon de célébrer ce que je crois être une révolution globale, parce que ce que je pense, c'est que nous vivons actuellement une révolution globale. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas simplement l'intelligence artificielle qui est en train de mettre en cause un certain nombre de rapports au travail, à l'organisation du travail, aux moyens. Ce n'est pas simplement les nanotechnologies, les biotech. C'est l'ensemble de notre univers qui est transformé, qui est bouleversé. Le rapport à la politique, le rapport à la vie sociale, le rapport à la vie, etc. Pour faire très court, cette révolution qui est en train de venir là, je l'appelle la révolution des temps contemporains. Pourquoi je l'appelle la révolution des temps contemporains ? Parce que cette révolution clôt une époque qui a commencé avec le néolithique. Alors ça peut paraître bizarre de partir en disant, pourquoi le néolithique ? Et c'est donc qu'on va revenir un tout petit peu sur le néolithique pour mieux comprendre pourquoi cette révolution, d'abord je l'appelle temps contemporain, et pourquoi elle me paraît absolument globale et annonciatrice de temps merveilleux. La première chose à dire, c'est que, il y a à peu près 12 000 ans, dans l'Euphrate, au côté de l'Euphrate, là-bas, il y a eu un phénomène assez intéressant qui s'est produit dans l'histoire de l'humanité, c'est que les populations nomades, puisque nous sommes tous à l'origine des populations nomades, il y a mes étudiants, parfois je leur dis, et n'oubliez pas, quand ils sont très très fiers de leurs origines, n'oubliez pas aussi que nous sommes tous cannibales à l'origine, etc., de façon à ce que ça décrispe un peu les rapports qu'il pourrait y avoir dans une salle. Et ces populations se sont sédentarisées, et c'est un processus de sédentarisation qui s'est ensuite développé sur l'ensemble du globe. Les dernières populations sédentarisées, alors quelques-unes qui ne sont pas d'ailleurs, en Amazonie, en Océanie, ne datent pas très longtemps. Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on dit que les premières sédentarisations ont eu lieu à peu près il y a 12 000 années, ou 10 000 ans, 11 000 ans, on n'est pas... Eh bien, il faut comprendre qu'en fait, il s'agit des premières sédentarisations de masse. Mais en fait, peut-être qu'il y en a eu un peu avant, mais ensuite, bien sûr, elles se sont développées. Par exemple, les Indiens, les fameux Amérindiens, se sont sédentarisés pour les derniers, au siècle dernier. Et encore, vous voyez, il y a une population nomade avec le phénomène, d'ailleurs, imposé par le gouvernement des États-Unis, des phénomènes de réserve. Des populations comme les populations nomades arabes, par exemple, se sont pour une part sédentarisées autour du 4e siècle, 3e siècle, 5e siècle. On commençait à créer des... Donc si vous voulez, la sédentarisation est inégale, mais elle s'est développée et elle envahit l'ensemble du globe. La sédentarisation, ce n'est pas anodin. Ça signifie qu'à un moment donné, des populations s'arrêtent sur la Terre et va se développer tout un imaginaire que j'appelle magico-religieux, un univers magico-religieux d'une population, et pour nous qui, je crois, sommes globalement ici dans ce camp qu'on appelle le libéralisme, moi je déteste l'éisme, mais globalement, en tout cas des amis de la liberté, eh bien, on peut être frappé par quelque chose, c'est le fait que ces individus qui sont là ne se prennent pas pour des individus. C'est une chose phénoménale. Il n'y a pas de « je », toute l'histoire de Jean-Jacques Rousseau, on oublie. La réalité, telle que l'archéologie le démontre, et telle que l'anthropologie le démontre chez les populations en train de sédentariser, que nous avons rencontrées, que nous avons rencontrées en Afrique, que nous avons rencontrées en Amérique latine, rencontrées en Océanie, toutes démontrent une même chose, c'est qu'il n'y a pas d'idée de « je ». Ça n'existe pas. On a, dans toutes ces populations, et certaines nous les connaissons très très bien parce que nous les avons rencontrées, d'autres nous les connaissons très très bien parce que, par exemple, à Sumer, on a des restes, on a des preuves de la façon dont ils pensaient et ils vivaient, toutes ces populations s'imaginent qu'elles sont, d'une façon ou d'une autre, mises dans un univers qui est une sorte d'univers d'ombre, gouvernée par un arrière-monde, celui des divinités, des divinités tutélaires, qui les dirigent, comme ils dirigent, et je dis bien « comme », c'est-à-dire au même titre que ils dirigent les végétaux, les autres animaux, l'ensemble de ce qui se passe. Dans le cadre d'un grand continuum, ce qui explique des phénomènes que vous rencontrez souvent, de sacrifices humains, mais aussi animaux, la façon dont on va construire des totems, de la façon... Bref, je n'insiste pas, je développe ça assez longuement, mais pas trop, je crois, dans le livre, pour essayer d'expliquer justement ce qui se passe à cette époque-là. Parmi les fantasmagories, arrivent des idolâtries plus particulières, qui sont dès le départ assez fortes, pour une raison qu'il est assez facile à comprendre, au fond, c'est que ces humains arrivent sur une terre, cette terre donc est pour eux gouvernée par les dieux, dans un animisme global, ce mot « animisme » vient d'ailleurs, en fait, d'âme, donc on reviendra à ça plus tard si vous voulez, mais l'anima, l'idée en tout cas que tout est gouverné par les esprits, dans cet animisme global, il y a l'idée qu'on va rendre un culte à cette terre, et par cette terre, au culte des dieux. Donc il y a une sorte de divinisation qui s'opère, de la terre elle-même, d'où va naître, disons-le clairement, sans crainte, parce qu'il ne faut pas avoir peur de ça, sans crainte de confondre les mots, une sorte de nationalisme, d'ethnicisme qui va être là, qui fait que les populations qui ne sont pas nées de cette terre, sur cette terre, ne sont pas simplement des étrangers, mais ils ne sont tout simplement pas préservés et protégés par les divinités, puisqu'ils n'en sont pas, l'expression. L'idée de « je » n'existe pas, donc il existe, c'est l'époque, surtout si on va vers le 5000, 6000 ans avant notre ère, donc à la fin du Néolithique, au début des âges des métaux, c'est l'époque où on voit surgir des personnages étranges, étranges à nos yeux, mais vous allez voir qu'ils ne sont pas si étranges que ça, c'est ce que j'essaie de démontrer aussi dans le livre, qui sont par exemple les prêtres-rois. Les prêtres-rois qui vont, en quelque sorte, cristalliser sur eux, ce rapport de divination au monde, et toutes les idolâtries qu'il va y avoir. Ces prêtres-rois ne sont pas des individus, encore une fois, c'est quelque chose de très important, on a les traces de ça, on a les preuves de tout ça. Ce sont simplement, y compris de leur point de vue, l'expression des divinités qui parlent en eux. Donc c'est quelque chose de très important. Je m'arrête deux secondes, mais je ne veux pas être trop long là-dessus non plus. Ce n'est pas un monde de dialogue, par définition, puisque l'idée c'est que la vérité s'énonce à travers la parole, par exemple, de ces prêtres-rois, ou à travers le vol des oiseaux, ou à travers quantité de signes qui sont donnés, puisque, encore une fois, le monde est significatif totalement, et donc on voit apparaître toute une pensée magico-religieuse dans laquelle le jeu n'existe pas, le pouvoir non plus, mais le pouvoir n'existe pas de manière individuelle, mais il est personnifié, et donc là encore, divinisé. Je m'arrête là deux secondes. Ce que j'essaie de démontrer, ce que je crois avoir démontré parfaitement dans le livre, en tout cas, en ce qui concerne, par exemple, Hitler, Staline, et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça un peu plus tard encore, toutes ces figures de l'autorité, c'est qu'en fait, ce sont des résurgences de cet esprit néolithique qui n'a jamais disparu depuis le néolithique, jusqu'à la fin de la modernité. Il a toujours été là, présent, souterrainement, se construisant, se reconstruisant, à travers de nouvelles formes, mais toujours présents. Je m'amuse dans ce livre à reprendre les poèmes d'Hitler, montrer comment Mao fonctionne, reprenant par exemple les modes des empereurs, des grands empereurs des premières dynasties chinoises, avec la façon dont il traverse le fleuve, la façon dont il construit son image, etc. Bref, j'insiste pas. Alors, ce que je voudrais dire maintenant, c'est que, donc je saute, parce qu'on aura l'occasion probablement de débattre, les idolatrices sont développées, on a une deuxième grande forme après les prêtres au roi qui surgit, on a le surgissement de ce qu'on appelle les maîtres de vérité. C'est pas moi qui donne ce nom-là, c'est les anthropologues, je suis là, Marcel Détienne et d'autres anthropologues qui travaillent là-dessus, qui ont travaillé là-dessus. Les maîtres des vérités, globalement, il y a trois figures. Il y a le roi de justice, dont notre pouvoir politique est l'héritier, y compris dans la démocratie, donc on peut parler de ça si vous voulez. On a la deuxième grande figure, c'est le devin, celui qui voit l'avenir, celui qui va lire justement le vol des oiseaux, les grenouilles, les cafards, tout ce que vous voulez. Il y a le troisième forme de maître des vérités, qui sont ce qu'on appelle les aèdes, les poètes, ceux qui vont de ville en ville, de village en village, raconter l'histoire de la tribu, bien sûr, toujours à travers les individus, les divinités, ceux dont on a les traces en Afrique, par exemple, chez ceux, ces poètes qui passent de village en village, ceux dont on a les traces chez Homer, qui est un des derniers grands aèdes de l'antiquité grecque, etc. Ces trois grandes figures qui n'ont pas disparu. De manière un peu provocatrice, j'explique même que la figure de l'intellectuel, qu'on l'appelle aujourd'hui, est héritière de ces maîtres de vérité. On en discrera peut-être après. Donc, ce qui va se passer simplement, c'est que, et je voudrais partir sur une deuxième ligne, vous allez voir qu'elles vont se rencontrer, c'est qu'au XIXe siècle, vous voyez que je saute les étapes très rapidement, on a, dès le XVIIe siècle, on commence à réfléchir un petit peu sur l'origine de l'humanité, d'où on vient, il y a les singes, il y a tout ça, on découvre plein de trucs, et on se dit, mais qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal ? Alors, vous voyez bien qu'au départ, la question ne peut pas être posée. Elle ne peut pas être posée au néolithique, parce que c'est un continuum. On ne se pense pas différent des animaux ou différent des végétaux. On est dans un grand continuum. On est dans un monde d'ombre, dont Platon, contrairement à ce qu'on croit, sera l'héritier. Socrate est l'héritier du monde néolithique. Ce n'est pas une rupture, Socrate. On verra pourquoi, à quel point même, ce n'est pas une rupture. Et vers au XVIIIe siècle, on commence à réfléchir en se disant, mais quand même, cet humain, il est quand même bizarre, il ne ressemble quand même pas aux autres animaux. Alors, on a commencé bien avant, mais je reprends ça plus tard, parce que je vais aller sur un concept dont tu as parlé tout à l'heure et qui me semble absolument central pour comprendre la rupture. Dans cet univers-là, dans l'univers du XVIIe, XVIIIe siècle, il y a un phénomène, bien sûr, c'est l'explosion, l'explosion de la façon dont l'humanité transforme le monde. C'est la révolution industrielle. Il y a plein de choses qui se produisent. Difficile de penser que les animaux sont à peu près pareils. Alors, il y a notamment un grand savant qui s'appelle Carl von Linné et puis qui travaille sur ces différences-là et puis qui dit, bon, voilà, l'homme est homo sapiens. Donc, on invente le terme homo sapiens. Linné est quelqu'un qui est profondément croyant, qui lit la Bible comme on la lit à l'époque et au fond, de manière magico-religieuse. C'est-à-dire qu'il pense que Dieu est pure intelligence, qu'il a créé l'homme à son image et que cet homme-là, cet homme-là, qu'il a créé, est donc forcément d'abord caractérisé par l'intelligence, puisque c'est Dieu qui a mis sa marque sur son ouvrage. intelligence, ça se dit sapiens, sapiens ça, donc, sapienta, donc c'est sapiens, homo sapiens. Ça paraît clair et net. Il pense d'autre part et ça va être très très important pour aujourd'hui parce que ça va avoir une énorme influence et en ce sens, bien sûr, il conforte les conservatismes paradoxalement dans leur vision du monde. Il dit aussi, puisque Dieu a créé les êtres, il a créé l'espèce humaine de toute éternité, il l'a créé comme une partenaire mais il l'a créée de manière fixe. On pense à l'époque que c'est 100 000 ans avant notre ère à peu près. Et donc, cette humanité se caractérise par la bipédie, elle se caractérise par le fait qu'on a le pouce opposable, elle se caractérise par quelques éléments morphologiques particuliers. On va y ajouter, les conservateurs d'aujourd'hui vont ajouter les gènes, ils vont ajouter plein de choses comme ça. Et donc, cette espèce fixe, il ne faut pas y toucher, elle est immuable puisqu'elle a été créée par Dieu. Donc, il faut la préserver. Donc, on a deux idées en même temps, il n'y a pas que l'espèce humaine qu'il croit fixe, il croit que toutes les espèces sont fixes d'ailleurs. Le problème, alors, Harari, auquel je m'oppose totalement dans mon livre, reprend cette ineptie scientifique. Pourquoi c'est une ineptie scientifique ? Parce que, on reviendra aussi plus tard, permettez-moi de faire l'économie de certains développements, l'intelligence, on va dire, pour aller vite, que si ça signifie capacité d'adaptation, etc., on va dire que, en fait, c'est un mot vague, on verra plus tard, et confus, qui crée de la confusion, eh bien, il faut constater que les animaux sont aussi intelligents. Les gibbons, par exemple, qui sont différenciés des autres espèces à deux pattes pour l'évite, qui leur ressemblaient, il y a 85 millions d'années, à peu près, possèdent 400 signes de reconnaissance, de communication, ils sont monogames, ils ont une vie familiale, ils sont à deux pattes, ils saisissent des objets, bon. D'autre part, on sait bien que l'humanité n'a pas commencé il y a 150 000 ans, d'abord, le genre homo, c'est probablement 320 000, 340 000 ans avant notre ère, c'est-à-dire 200 000 ans de plus que pense à Rarly, mais surtout, on constate que le genre homo lui-même, qui doit, les premiers serbos humains, ça doit dater 3,4 millions d'années, le genre homo en tant que tel, on en a des traces il y a 2,4 millions d'années. On en a des traces comment ? Parce qu'on a des outils, on a des outils en silex et il y a 1,8 millions d'années, on a plein d'outils en silex et notamment des outils qu'on appelle les outils bifaces, c'est-à-dire qu'ils sont travaillés sur les deux faces. Or, c'est le seul animal, seul être vivant qui produit des outils. Un outil, c'est quelque chose de très particulier. Ça a d'ailleurs choqué Bergson, il disait finalement, l'humain, il avait vu ça, Bergson, c'est un être producteur d'outils parce que c'est quelque chose qui lui frappait. On produit des outils, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, on prend un élément de la nature, vous verrez pourquoi aussi la révolution se comporte là-dessus, on prend un morceau de silex, on va casser un peu, on va taper le morceau de silex, on va l'affiner et puis on va le transformer en flèche, pour gratter, en grattoir, tout ce que vous voulez. et on va le garder pour un usage ultérieur. Donc c'est pas simplement un truc que c'est pas l'oiseau qui prend sa brindille pour faire son nid et puis après ça lui tchao ou le singe qui est caché en train de prendre une banane, on a fait des expériences, va prendre la banane avec le bâton, il le laisse et puis il s'en va, salut. Non, non, c'est autre chose. C'est un rapport au temps, c'est une maîtrise de l'espace, c'est un rapport au corps, c'est tout un univers. C'est-à-dire, moins 400 000 ans, vous savez que l'humain découvre le feu, en fait il l'a découvert avant mais quand on dit ça, on dit simplement que l'humain a maîtrisé le feu. Je parle de maîtrise et on va le comprendre aussi, encore une fois, tout à l'heure on y reviendra sur tout ça. Et là encore, on constate que, on a découvert, on constate que là encore, il transforme son monde. Ce qui est frappant chez l'humain, ce qui le sépare des fourmis, des abeilles, de tout ce que vous voulez, dans des plaises à Mandeville et à quelques autres, ce qui est la caractéristique des humains, c'est qu'ils transforment leur monde. Ils créent des civilisations. Ils créent, ils changent leurs rapports sociaux. Ils changent leurs rapports à la nature. Ils changent même leur corps. Vous savez, c'est un peu l'histoire du sphinx. Vous vous souvenez de l'histoire d'Oedipe. Il arrive, et puis il y a un vrai problème parce que le sphinx, il bouffe tout le monde. En fait, il a été envoyé par Hera et je trouve que c'est très symptomatique comme histoire dans la mythologie grecque. Il a été envoyé par Hera pour faire peur aux humains, pour qu'ils prient les dieux, pour qu'ils donnent aux humains toutes leurs récoltes. Ce qui, depuis le néolithique, se fait. On donne aux divinités des sacrifices d'aliments, d'humains, d'animaux, tout ce qu'on veut. On travaille pour les divinités. Il faut bien comprendre qu'Oedipe est en face d'une question qui est énorme. l'humanité ne se sait pas elle-même. Dans la mythologie qu'on connaît la mieux, la plus vieille mythologie du monde, celle de Sumer, il se trouve qu'il y a deux types de dieux. Sur ces deux types de dieux, il y a, je peux vous raconter dans le détail cette affaire, mais bon, après tout, on s'en fout un peu, il y a deux types de dieux. Il y a les gigis, il y a les dieux, si vous voulez, il y a les dieux, on ne va pas s'embêter, il y a les dieux supérieurs et il y a les dieux inférieurs. Les dieux supérieurs, ils ne font rien, ils ne travaillent pas. Ils réfléchissent, ils pensent, un peu comme les aristocrates grecs le font plus tard. Et puis, il y a les dieux inférieurs qui, eux, bossent comme des dingues au service des dieux supérieurs. Et à un moment donné, ils se révoltent, les dieux inférieurs. Ils disent, attendez, ça va, d'autres mondes, ils vont voir le roi des dieux, ils disent, mais qui ? Ils disent, il y en a marre un peu de ton truc là. On en a marre de bosser comme ça. Alors, il y a la révolte des dieux, c'est un peu les gilets jaunes, vous voyez. Ils ne sont pas contents, les dieux. Ces dieux inférieurs. Et du coup, il dit, à un moment donné, il faut pacifier tout ça, il dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, on va créer l'humanité, elle va bosser comme esclave pour vous. Voilà. Ça, c'est la vision à Sumer. La vision en Grèce, vous la connaissez. La vision en Grèce, c'est Zeus, pour l'évite, et Kronos, ils se battent. Kronos, c'est lui qui oublie. Kronos, il aime bien les humains, il adore les humains. Les humains, ils adorent Kronos aussi. On ne connaît pas la mort, on ne travaille pas, les fruits arrivent, etc. C'est un peu Adam et Ève dans le paradis. Et Kronos, il est adorable. Sauf que Zeus, il n'est pas du tout content parce que Kronos essaie de le tuer, je n'insiste pas, parce qu'ils ont prévu que Kronos un devin lui explique, un dieu devin, qu'il allait les tuer. Bref, ils se font la guerre, Zeus et Kronos, Zeus l'emporte, et il punit les humains. Et comment il est puni ? En les faisant travailler. Ils vont devoir bosser, souffrir. Et c'est le mythe de Prométhée qui est attaché à un rocher, on lui bouffe le foie, etc. Donc dans toutes les mythologies, on en connaît des dizaines, toutes dizaines de choses. Toutes. Voilà donc, je reviens à mon Oedipe. Mon Oedipe, c'est génial comme personnage, moi j'adore Oedipe comme personnage. Il a en face de lui une question. Qu'est-ce qui marche à quatre pattes le matin, à deux pattes à midi, à trois pattes le soir ? Ça peut vous paraître absurde et plutôt une vignette. C'est une révolution théorique. Si on avait demandé aux Grecs qui passaient par là, qu'est-ce qui marche à quatre pattes le matin et à deux pattes le soir, ils auraient dit l'humanité. Il y a bien des oiseaux à deux pattes, il y a bien des hommes, enfin bon, globalement, un peu, si vous voulez, comme Van Linné, Karl Van Linné, c'est l'homme ça, c'est l'humanité. Oui, mais les trois pattes, on ne comprend pas. On ne comprend pas. À deux pattes, il y a l'intelligence, le cerveau qui se développe, le machin. Mais les trois pattes, c'est quoi ? Les trois pattes, c'est la canne. Et Oedipe, il sait répondre à ça. Parce qu'Oedipe, il a compris et il sait que ce qui sépare l'humanité des autres espèces, c'est qu'il est créateur. C'est qu'il ne peut pas vivre dans la nature simplement. C'est qu'il transforme la nature. L'humain est le seul être qui transforme la nature, qui transforme ses relations sociales et même jusqu'à son propre corps, qui va aider son corps. D'ailleurs, le meurtre du père chez Oedipe, on l'interprète quand Freudien, malheureusement, parce que c'est une erreur, là encore, dans la mythologie grecque, c'est le meurtre biologique de gènes qui tue Oedipe. N'oubliez pas que le père d'Oedipe veut le tuer et qu'il est obligé de se défendre. Il va se défendre contre son père biologique en changeant son héritage pour survivre. Moi, j'y vois un autre sens. J'y vois la créativité humaine pousser au bout, c'est-à-dire qu'on n'a de compte à rendre qu'à sa propre créativité. L'humanité se caractérise par sa créativité. C'est pour ça que je l'appelle homo creator et non pas homo sapiens. parce que c'est ça notre différence avec le reste des vivants. Une fois qu'on a intégré ça, on peut revenir à notre néolithique. Les humains, cette créativité, ils ne se l'attribuent pas. Ils sont là, ils sont sédentarisés et ils ont une particularité. Comme ils sédentarisent, ils créent énormément. C'est une explosion de la créativité, cette sédentarisation. Parce que pour la première fois, sur un même lieu, on va commencer non seulement à produire les outils et à les conserver, mais à multiplier les outils, à multiplier les richesses. Seulement, ces individus qui sont là, qui sont en train d'exploser la créativité humaine grâce à ces sédentarisations, ne peuvent pas s'attribuer à eux-mêmes cette créativité. Je voudrais qu'on comprenne bien cette histoire. Les premiers jeux, il apparaît, les premiers jeux, les premières signatures individuelles, elles apparaissent vers le 5e, 6e siècle avant d'autres ères dans la sculpture, dans la statuaire grecque. C'est quelque chose d'incroyable quand on y réfléchit bien. Il y a déjà plein de statues. Et même ces sculpteurs-là, ces grands sculpteurs-là, là encore, j'en parle beaucoup dans le livre parce qu'ils sont impressionnants de créativité. Mais ces grands sculpteurs-là dont on a encore aujourd'hui les sculptures, ils attribuent leur créativité aux dieux et d'ailleurs eux-mêmes sculptent des dieux. Si vous voulez, ils ont l'impression en sculptant des dieux de rendre aux dieux ce qui leur a été éduit. Quelques-uns vont sculpter des discoboles, ils vont sculpter des grands, ceux qui gagnent les Jeux Olympiques par exemple, des grands sportifs. Mais ces grands sportifs, ils les sculptent parce qu'ils sont investis par des dieux. On n'attribue aucune des créativités à l'individu en tant que tel. Et comment Phidias va signer ses statues, ses sculptures ? C'est Phidias, expression des dieux, aidé par les dieux. Vous savez, la théorie du génie qu'on va voir au XVIIIe siècle et au XIXe siècle s'épanouir. C'est l'expression du néolithique. C'est le genius, l'esprit qui parle dans l'artiste. C'est pas l'individu qui est là dans sa créativité propre, dans sa singularité. C'est l'esprit qui parle en lui. Quand Rimbaud dit « Je est un autre, je suis un autre », c'est parce qu'il croit que ça parle en lui. Si vous voulez, c'est absolument phénoménal ce processus qui nous vient du néolithique. Encore une fois, il va prendre de multiples formes. Il faut une vraie révolution pour qu'à un moment donné, on dise, ce que moi j'appelle dans mon livre, la révolution morale qui dit « Moi d'accord, moi d'abord ». C'est la vraie moralité. C'est la moralité des temps contemporains. Pourquoi c'est la moralité des temps contemporains à tous les niveaux ? D'abord parce que la créativité, elle est celle des individus. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est parce que si on veut aimer les autres comme soi-même, on ne le peut pas si on ne s'aime pas soi-même. Et donc, il faut commencer par s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Et c'est une grande leçon quand on y réfléchit bien. Ce n'est pas une leçon d'ailleurs de la Bible, c'est une leçon qu'on trouve aussi dans les Upanishads, etc. Quand on gratte bien, d'ailleurs j'en parle dans le livre aussi, qu'on trouve chez Confucius, qu'on trouve chez quantité de grandes spiritualités, à condition de les lire à l'endroit, à condition de ne pas les investir de magico-religieux. Ce que moi je trouve fantastique dans l'explosion des sciences aujourd'hui, c'est que d'une part, le rapport à la nature est totalement bouleversé. Jusqu'au travail qui va disparaître lui-même. Le rapport au travail va disparaître. Alors la question, savoir dans combien de temps il va disparaître est une question, j'ai envie de dire, presque anecdotique. Mes amis de, je travaille un peu à Cambridge, mes amis concurrents, Oxford, ils bossent, ils ont répertorié plus de 700 types de travail dans le détail. Ils ont regardé ce que l'intelligence artificielle allait faire par rapport à ces types de travail. Leurs calculs globaux, c'est que, pour aller vite, Japon, ce sera à peu près d'ici 2034, 2036, à peu près 49% des travaux qui peuvent être faits par l'intelligence artificielle. Les Etats-Unis, c'est 47%. Probablement, d'autres travaux du côté chinois disent qu'en Thaïlande, ça irait beaucoup plus vite. Voilà. Et d'ici 2040, c'est 90% des emplois qui potentiellement peuvent être supprimés par l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'être. mais le raz-de-marée qui arrive, il est phénoménal. Il est phénoménal. Schumpeter, Joseph Schumpeter, croyait que quand un monde disparaissait du travail, d'autres emplois naissaient dans d'autres secteurs. Je ne crois pas du tout à ça parce que le processus est tellement rapide, tellement violent, le tsunami qui arrive est tellement puissant que je pense que la plupart des travaux vont disparaître sans être remplacés. Et je dirais même que c'est souhaitable. Alors ça, ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup d'écrits, des gens qui me reprochent. Parce que le travail n'a jamais été libérateur. Pas pour ceux qui travaillent, en tout cas pour 95% de ceux qui travaillent. Aristote disait dans les Économiques 2, bon, même si c'est un livre apocrype qui importe, il disait l'homme possède trois choses. Il disait un animal de laboure, un instrument et un esclave. Et il rêvait ailleurs, dans un autre texte, il dit pour le coup il n'est pas apocryphe, d'un monde où les machines à tisser tisseraient toutes seules. Et bien ce monde des machines à tisser qui tisseraient toutes seules, c'est celui-là qui est en train d'arriver. Et j'aime bien l'idée d'Aristote parce que, au fond, et les socialistes du 19ème siècle, si on exclut leur délire étatiste, sont, en tout cas, expriment une des réalités de la souffrance liée au travail dans l'histoire de l'humanité. Indéniablement, le travail pour la plupart des gens était lié à la souffrance. Dans le processus de production, et pour ça que les marxistes se trompent, et aussi Adam Smith, ça c'est autre chose, dans le processus de production, la richesse n'est pas due au travail humain. Le travail humain, le mot humain est trop. Il est dû au fait qu'au nom d'une idée, on met en route des moyens de production. Humains ou non humains, ou animaux. La preuve, c'est que quand on remplace le travail humain par des robots, ça fonctionne parfaitement bien. On n'imagine pas, contrairement à ce que pensait Karl Marx, on n'imagine pas aujourd'hui Toyota dire, je supprime mon allégion artificiel et à la place des robots, je vais mettre des ouvriers pour faire de la plus-value. Ça n'a pas de sens. Ils feraient trop bien leur entreprise. Parce que la vraie richesse des nations, et là Schumpeter a 100% raison, c'est l'innovation. La vraie richesse des entreprises, c'est l'innovation. C'est la créativité, c'est l'autre mot de la créativité. L'innovation, c'est le mot de la créativité quand elle s'exerce. C'est ça la puissance des nations, c'est ça la puissance des entreprises et c'est ça à la puissance individuelle. Les aristocrates grecs, ils créaient énormément, mais ils ne bossaient pas. Einstein, il créait beaucoup, mais il ne bossait pas au sens où on l'entend. Le travail n'était pas nié à la pénibilité. Il n'était pas lié à la souffrance. Ce n'était pas un temps aliéné. Newton, c'est un aristocrate qui est là, il raconte toujours dans son manoir, il y a une pomme qui tombe. Eh oui, mais bien sûr, il faut lire à l'endroit cette histoire. C'est parce que vous avez un temps libre, libre, de ces soucis liés au travail que votre imagination créatrice peut fonctionner comme celle de ceux qui ont créé Google, Facebook, qui ont créé Amazon. On voit bien, d'ailleurs, ils sont rarement allés, ils ne sont jamais allés au bout de leurs études. Ils sont... Pourquoi ? Parce que c'est la créativité, la clé de la puissance des nations et la clé de la puissance individuelle et de la clé de la puissance des entreprises. Je reviens sur mon histoire. Moi, j'ai donc au calcul tout. D'accord, on revient sur l'histoire, mais quand même, peut-être... Je finis. C'est passionnant, donc on est enchanté. Nous sommes tous là jusqu'à 2h du matin, mais malgré tout, un petit peu de débat... Alors, 5 minutes, je termine. Ce qui est extraordinaire et ce à quoi je me heurte complètement aux pessimistes et à ce que moi, j'appelle les vrais réactionnaires, c'est-à-dire ceux qui se heurtent aux sciences, aux technologies, à l'explosion des sciences, aux technologies, ce qui est fantastique, c'est que, au domaine de la transformation de la nature, on n'est jamais allé aussi loin et on est en train de transformer complètement la nature. En ce qui concerne la transformation des relations sociales, les nouvelles technologies, ce n'est pas simplement le rapport à l'intelligence artificielle et nano et bio, etc. Ce n'est pas simplement l'annonce de la fin des cancers, l'annonce de la fin des maladies dégénératives, l'annonce de la fin de la mort elle-même, on peut en parler, en tout cas la mort qui pour la première fois dans l'histoire de l'immunité est conçue non pas comme une fatalité mais comme un problème. C'est la première fois que les savants se posent la question comme un problème. Vous imaginez un peu. C'est un truc insensé. Et quand on voit Calypso, l'organisation, le truc créé par Google et quand on voit ce qui se passe en Allemagne où on arrive même à empêcher le... Enfin bon, on parlera de ça après, des souris, et même rajeunir quelquefois les souris, c'est dément. Donc, ce n'est pas seulement ça, c'est le rapport social aussi. Et on peut en parler mais les gilets jaunes, on peut l'interpréter différemment de ce que font les gens. On peut l'interpréter aussi comme l'émergence des rapports sociaux dans le monde politique, comme la fin d'un rapport politique où moi je suis maître de vérité, je suis le roi de justice, je suis élu pour 5 ans, je suis un roi de justice démocratique, voilà, je réponds à vos questions, là j'ai la réponse à vos questions. Peut-être que c'est le surgissement, et je ne sais pas peut-être, c'est une certitude absolue, c'est le surgissement précisément du fait que tu es peut-être élu pour 5 ans, mais on ne t'a pas élu avec 100% d'accord sur ton programme, d'abord. Deuxième chose, on peut changer d'idée, troisième chose, on peut peut-être avoir un autre mot à dire, c'est l'invention d'une démocratie que moi j'appelle collaborative, on peut l'appeler comme on veut, qui fait qu'il y a une dynamique qui va se créer, qui va s'enclencher, avec une mise en cause de l'étatisme, une mise en cause du pouvoir d'état, de manière magico-religieuse, etc. Je finis en disant que on a un monde absolument merveilleux, monde merveilleux, quand on y réfléchit bien, qui est en train de sourire devant nous, une révolution sans équivalent, parce que c'est une révolution qui prend le contre-pied de la révolution néolithique, c'est pour ça que c'est une vraie révolution globale et totale, nous sommes en train de nous déterritorialiser, toute l'idolâtrie de la terre, de la nation, du pouvoir, de l'État, toutes ces idolâtries-là sont en train d'exploser, elles commencent à ne plus avoir cours, et donc on est dans le règne de l'individualisme créatif, du moi d'abord, moi d'accord, avec la fin de toute Sébastique qui nous a empêchés de vivre. C'est en sorte peut-être qu'en effet j'aime la liberté. Merci infiniment, c'est formidable. Je crois qu'on a vu apparaître énormément de thèmes qui sont les piliers de ce livre, qui forment la trame de ce livre, et il y a un thème qui je pense peut tout de suite vraiment faire un débat, c'est celui que, donc, on arriverait à la fin du travail. Alors, moi je profite de ma position pour poser la première question, vous voyez les choses, il y a quelque chose, fin du travail, peut-être, mais alors, il y a quelque chose, c'est que vous prenez en même temps très fortement parti contre le revenu universel, disons. qu'en général, on accouple plutôt à cette idée, on dit, ben oui d'accord, il va y avoir une destruction d'emplois, les robots, etc., etc., une campagne électorale encore récente nous a évoqué ces thèmes, mais ça veut dire qu'il faut créer un revenu universel. Et là, dans le livre, pas du tout. Alors, on ne comprend pas très bien, au fond, même si c'est un dit, mais c'est un petit peu provocateur aussi, on ne comprend pas très bien l'économie de ce futur monde-là. Et parce qu'en fait, en tout cas, il y a une première chose, la première chose, c'est que à long terme, à long terme, quand je dis long terme, j'ai envie de dire moyen terme, mais je n'ose pas, parce qu'au fond, voilà, moi, je ne suis pas prophète non plus, je ne suis pas un maître de vérité, je me contente d'écouter, ce n'est pas moi qui ai travaillé sur la fin de ces différentes, de ces 705 ou 735 ce futur emploi, je constate simplement qu'il y a une dynamique qui est engagée, qui conduit à nous libérer du travail, je le dis très clairement, à nous libérer du travail. Ça ne veut pas dire nous libérer des activités, c'est le contraire, mais ça veut dire nous libérer des activités servent. Et ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup, parce que justement, moi, je crois à deux choses. d'abord, je pense qu'il est dans la nature humaine d'être créatrice. Et quand on m'explique en regardant des gens qui sont effectivement un peu lourdingues, qui sont là, qu'on les a d'être abrutis, tout ce que je comprends, j'entends. Ce que je constate, moi, c'est que les bambins, ils sont tous créatifs. Je le constate. Et donc, je me pose la vraie question. Comment se fait-il que des bambins créatifs ne le soient plus après ? Et donc, je me pose la question à l'endroit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas libérer la créativité de ces gamins, de ces enfants, etc. Qu'est-ce qui fait qu'après, on leur fournit une scolarité qui ne leur permet pas d'être épanouie, des activités qui ne leur permettent pas d'être épanouie ? Donc, voilà la question que je me pose. La deuxième question que je me pose, et c'est en joie à ce que vous me demandez là, c'est que, à l'horizon, moi, je pense que la question sera réglée de ce côté-là et qu'on se dira, comme aujourd'hui, on se demande, mais comment on pouvait faire des sacrifices d'enfants, les Romains s'y développaient, ils pouvaient bouffer du miel et des gâteaux et des machins en regardant des gens se faire bouffer dans les arènes, quoi. Ou comment on pouvait faire des sacrifices d'enfants chez les Incas parce qu'on pensait qu'il faisait pleuvoir comme ça. Ils ont cru ça pendant 2000 ans, les gars. Donc, je suis consolé qu'un jour, on nous regardera comme ça. Non, mais attends, ils sont fous furieux, les gars. Ils ont perdu une créativité humaine infinie. Qu'est-ce qu'ils ont tardé à comprendre ça ? Mais le problème, c'est la transition. C'est-à-dire, entre le moment où l'intelligence artificielle et aussi les nanotechnologies, qu'il ne faut jamais oublier qui, à mon avis, sont encore plus importantes que l'intelligence artificielle à moyen terme, entre le moment où l'intelligence artificielle et les nanotechnologies, et les biotechs aussi, vont déverser leur libération sur l'humanité. Et le moment où l'humanité va pouvoir en profiter, il va y avoir une phase de transition avec des chômages, avec probablement des crises sociales, etc. Donc la question, c'est comment on pense la transition ? Alors les socialistes, ils ont toujours la même idée, ce n'est pas compliqué. Il y a un problème, que fait l'État ? Donc on va faire un revenu universel. On va prendre là et hop, on va balancer ailleurs. Moi, j'ai envie de dire, mais ces individus auxquels on donne un revenu universel, que vont-ils faire ? C'est ça ma vraie question. Parce que moi, ce que je veux, c'est que ces individus deviennent créatifs, ce n'est pas qu'ils deviennent des rentiers. J'explique dans mon livre que le pire ennemi, deux secondes, je te la parle tout de suite, j'explique dans mon livre que le pire ennemi de la créativité, c'est la rente. Là, je ne l'ai demande pas, c'est Adam Smith qui disait ça. Et je suis d'accord avec lui. Le pire ennemi de l'innovation, c'est la rente. Donc si c'est pour faire des rentiers, on en a suffisamment. Si c'est pour en ajouter, moi, je ne suis pas favorable à ça. Donc je propose des solutions dans le livre. Oui, pardon. On va revenir sur les solutions. Tout à l'heure, vous avez dit que ceux qui ont été les plus en avant, qui ont fait progresser fortement l'humanité dans l'histoire, sont souvent des gens qui avaient une liberté par rapport au travail. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une obligation au travail, ils avaient un esprit libre. Et par cet esprit libre, ils arrivaient à créer et à faire fructifier leurs pensées pour progresser. ça va en contradiction à ce que vous dites maintenant. Puisque maintenant, vous dites non, le fait d'avoir une certaine liberté de fonctionnement et tout, ne va pas favoriser la créativité, d'après ce que je comprends. Non, non, non. Ce que je suis en train de dire simplement, c'est que sur la première partie, on est 100% d'accord. La question qui va se poser, c'est que pendant une certaine phase de transition, parce qu'on est en pleine révolution, et ça commence, elle commence la révolution. Pendant une phase, on va se retrouver avec des gros problèmes de gestion des individus qui n'ont pas été habitués à créer, clairement, dont on a détruit parfois même le goût de la créativité. Et la question qui se pose, c'est comment on va faire ? Ça peut aller, ça peut durer un petit moment, ça peut avoir des graves crises, et les forces archaïques vont en profiter, étatistes, en disant, oh là là, donc c'est pas compliqué, le système de solution à la socialiste, on va dire, à étatique, c'est pas que les socialistes, parce qu'il n'y a pas que les socialistes qui sont étatiques, c'est, on va prendre aux entreprises, on va prendre à Google, tiens, on va taxer Google, on va taxer Facebook, on va taxer toutes les entreprises qu'ils créent, et puis hop, on va financer ces gens-là. On peut même faire encore plus que ça, je vais laisser moi finir, on va faire encore plus que ça, on peut dire, tiens, c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur Google, on va taxer sur le chiffre d'affaires, et ensuite, on va financer du social, de l'économie, etc. Vous avez remarqué que, c'est une parenthèse, mais Trump, avec lequel moi, je partage pas beaucoup d'idées, mais enfin, qu'importe, sur ce point-là, en tout cas, parce que lui, c'est un Jacksonien, pour la puissance américaine, c'est America first, donc il a compris le truc, il dit, moi, je veux bien taxer un peu plus, ça, ça fait plaisir à une partie de sa population, mais on va taxer sur les bénéfices, c'est pourquoi il dit ça, parce qu'il se dit, les entreprises sont malines, elles ont vu qu'on est taxé sur les bénéfices, et vont encore un peu plus développer le R&D, pour éviter les impôts, donc c'est vrai que c'est malin comme un singe, nous, on va taxer le chiffre d'affaires, donc ça va péter le R&D, donc je reviens sur mon histoire, la question, c'est la transition, moi, j'ai d'autres pistes, les pistes, c'est quoi ? C'est, ne pas faire en sorte que, on finance de l'apprentissage, on finance des banques d'innovation, on finance des organes collectifs, enfin, j'en donne une vingtaine de pistes dans ce livre, l'idée c'est que, on va peut-être aider, par exemple, un apprenti, c'est aider, on les aide les apprentis, mais on les aide contre une créativité, contre les mettre, remettre dans le circuit de créativité, on les aide pas pour faire de la rente, et être entre chez eux, en regardant la télé, le Paris Saint-Germain, ou je ne sais pas quoi, on les aide pour qu'ils deviennent créatifs, c'est une démarche qui n'a plus rien à voir, parce qu'on aide l'activité, et en devenant créatif, ils participent aux richesses, et en participant aux richesses, on les fait rentrer dans ce jeu de créativité générale, donc moi je donne rien, sans rien, non pas que ce soit du donnant-donnant, mais je donne rien, sans qu'à l'autre côté, tout soit fait pour qu'ils deviennent créatifs, et c'est pour ça que je ne suis pas pour le revenu universel, moi je suis pour que, on organise, à la façon, je ne sais pas, de la DARPA américaine, ou d'autres choses comme ça, là encore, c'est un truc qui en Europe, on ne sait pas faire, on organise des structures, c'est comment ça marche aux Etats-Unis, bref, on va en reparler après si vous voulez, on organise des structures, des modes d'aide, à la créativité et à la création, donc c'est plus la même chose, c'est pour ça qu'en mettre, même ça c'est modulé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de dire, je vous donne 1000 euros par mois, 1500 euros, 2000 euros par mois, ça ne se pose plus comme ça, c'est voilà, on vous donne une activité là, le gars il a envie de faire du design, il a envie de faire des dessins, il a envie de faire des mathématiques, il a envie d'aller dans le Norfolk, créer son machin, il a envie d'aller dans les Cévennes, just do it, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave, on est là, pour le coup, l'association libre des individus, pour lui permettre de participer à cette créativité, ça veut dire de l'imagination, ça veut dire que c'est parétatique, ça veut dire que, même si on peut avoir des phénomènes de redistribution, ça veut dire qu'on va faire, on va engager les associations caritatives, ça veut dire qu'on va avoir les églises, ça veut dire qu'on a tout ce qu'on veut, ce monde là, qui maille, pour que les aides soient des aides de proximité, des aides ciblées, et de l'intégration de ces individus, dans les circuits créatifs, et je ne dis pas qu'on aura 100% de succès, c'est évidemment non, mais je pense que c'est la voie vers laquelle il faut aller. Une autre question peut-être ? Alors, oui, je vous en prie. Bonsoir, Arnaud Defort, je vais vous annoncer des révolutions technologiques, et c'en est une, mais il y en a déjà une, que on n'arrive toujours pas à vouloir venir compléter, c'est-à-dire la libération de l'individu, que j'entends la révolution historienne, elle a complètement changé le mode de fonctionnement des sociétés, et elle a fait naître malgré elle, le marxisme, et aujourd'hui on n'est toujours pas débarrassé du marxisme. Donc, comment on peut penser que la prochaine révolution aura raison des forces étatistes comme vous parlez ? C'est une vraie question. Archaïne parce qu'elles ne sont pas qu'étatistes. Parce que pour le moment, on n'a pas le sentiment de... Eh bien, reste avec nous, Olivier. On ne casse pas tout. L'extinction de l'État, qui est promise également dans le livre, suite à un autre, bon, ben, là, on ne la sent pas bien en France, en tout cas. Alors bon, justement, on va en parler de l'extinction de l'État, justement, ça c'est intéressant. Je trouve que c'est peut-être une façon de répondre à votre question. Et peut-être... Pardon ? Oui, mais est-ce que tu pourrais... Il faut que je réponde à l'heure. Oui, voilà. Est-ce que tu pourrais préciser ce que tu entends par le concept de créativité ? Et pourquoi on repose... Alors c'est une autre question, monsieur. Oui, c'est une autre question. On répond d'abord à la question de... Monsieur, on prend votre question juste après. Voilà, voilà. Donc, on répond à votre question. Vous avez totalement raison. Les forces, moi j'appelle ça pas ça étatisme, parce qu'il n'y a pas que les forces étatistes qui sont archaïques. Si vous prenez la biotechnologie aujourd'hui, il y a des gens qui nous expliquent qu'on n'a pas le droit de travailler sur les gènes. En sachant que même ces gens-là qui prétendent que l'humanité a toujours les mêmes gènes depuis qu'il est l'homo sapiens, encore une fois, le concept étant d'une dame vague et faux, eh bien, ils se trompent. Parce que même depuis 200, 300 000 ans, il y a eu une évolution génétique. Et que tous les jours, tous les jours, oui, en tout cas régulièrement, l'humanité et chacun d'entre nous ont produit des modifications génétiques. Donc, on a vu les Amish, on s'est demandé pourquoi les Amish vivaient plus longtemps que les autres. On commençait à s'intéresser à leurs gènes, à leur télomère. On se dit, merde, c'est incroyable. Leur télomère raccourcisse moins vite que ceux des autres. Donc, vous voyez. Donc, la deuxième chose, pour bien comprendre d'autres trucs, donc les forces réactionnaires, archaïques, Zemmour a fait un article dans le Figaro pour expliquer que j'étais l'ennemi numéro un. Moi, je veux bien. Un article entier dans le Figaro contre moi. C'est sympathique. Mais moi, ce n'est pas mon ennemi. Je m'en fous complètement. Moi, je n'ai rien à cirer. Excusez-moi, mais ce n'est vraiment pas mon problème. Mais je reconnais, je vois bien que les forces archaïques arrivent de tous les côtés. Et c'est normal. Parce que la révolution contemporaine balaie tous les archaïques. Politiques, sociaux, économiques, moraux, etc. Tous. L'art sur l'art contemporain. Enfin, l'art contemporain. On voit la réalité de l'art dans l'art contemporain. Par exemple. Je reviens à l'état, mais je veux bien parler de l'art parce que vous allez voir que c'est un vrai... C'est pour ça que ça s'appelle temps contemporain. Je l'ai appelé ça à cause de l'art contemporain, entre parenthèses. Mais sur ce mot-là, je ne me suis jamais exprimé là-dessus. Donc je reviens à cette histoire. L'état, c'est quoi l'état ? C'est une idéolâtrie. Je n'ai jamais rencontré l'état. Et quand on me dit l'état fait ça, l'état fait machin, personne ne l'a jamais vu. Moi, je suis un ami. J'étais un ami d'Humberto Eco. Je suis un nominaliste. Je suis un lecteur de Guillaume de Cam. Je suis un logicien. J'ai une agrègue de philo, une agrègue de sciences politiques, mais je joue aussi d'abord une licence de logique. Je suis un logicien. Moi, je veux bien qu'on m'explique l'état, mais je veux savoir de quoi on me parle. Bastia. Si, je veux bien... Je veux bien... Mais Ockham avait fait déjà au Moyen-Âge un truc là-dessus, sur l'église. Il disait, l'église, je veux savoir de quoi on me parle. De qui on me parle. La question de qui est une question fondamentale. Moi, je vois des gens qui ont des fonctions. Les inspecteurs des finances, le policier... Voilà, je vois des gens. Il y a même des mecs qui sont de l'état ou qui sont liés à l'état. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Il y en a qui faisaient des voitures à une époque, qui faisaient des banques. On faisait de l'état. Il y en a qui vont... Des télécoms, on explique que c'est lié à l'état. Je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, bon... Je veux savoir qui. Parce que si on me dit qui, à ce moment-là, d'un seul coup, je deviens un homme de la révolution contemporaine. Parce que je dis, voilà, votre état, c'est par exemple des gens qui ramassent des impôts. Mais ça, l'intelligence artificielle doit le faire très bien. Il n'y a plus besoin de ces gens-là. L'état, c'est des gens qui organisent les systèmes de santé. Mais ça, l'intelligence artificielle doit le faire très bien. L'état, c'est des gens qui... Voilà. Et je suis en train de m'apercevoir que ces fonctions-là, qui n'ont rien de sacré, ont été des fonctions déléguées. On me fait croire qu'elles sont immortelles, immuables, comme le corps immortel et immuable. Moi, je m'aperçois que c'est des fonctions déléguées. Et que ces fonctions déléguées, c'est des fonctions sociales qui sont occupées par des individus qui, dans les... Et là encore, vous reprenez mes copains d'Oxford qui me font le boulot, dont la plupart vont être supprimées d'ici 2040, potentiellement. 90%. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire. Donc, par rapport à cette question, oui, l'État va être supprimé. De fait. Parce que, de la même façon que les banques centrales et que les blockchains, etc., on voit bien, on commence avec les monnaies virtuelles et tous les systèmes de... on peut discuter de ça, mais tous les systèmes de contrôle qui s'opèrent ainsi, qui sont plus forts que... On voit bien que même la monnaie elle-même, même ces activités-là qui nous paraissent si incontournables, ne sont pas si incontournables que ça. Je ne veux pas faire de projections, je ne veux pas non plus être dans le rêve. J'explique la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Dans les contrôles, les contrôles bancaires, les contrôles... Je vois bien ce qui se passe. et l'ensemble des emplois qui commencent à être supprimés massivement et pas les emplois les moins valorisés mais même les plus valorisés avec plus de valeur entre guillemets intellectuelle ajoutée pour cause. C'est ça. Donc voilà, ma réponse elle est là. Alors les archaïques ils sont partout. Ils sont partout et c'est normal. On les trouve là, on les trouve au niveau des églises. Alors je n'ai pas le temps peut-être mais... Non parce qu'il y a une question là et une question après monsieur et une troisième là. Donc monsieur derrière, pas de frustration annoncée. Pourrais-tu préciser ce que tu entends par le concept de créativité ? Bon, par le concept de créativité. Pourquoi est-ce que le chercheur qui établit des algorithmes travaille-t-il ou est-il créateur ? N'est-il pas à la fois créateur et également travailleur ? Voilà, alors en 10 secondes. Pas le chercheur. C'est bon. Après c'est une question de mots. Le mot travail il a une origine étymologique, il a une histoire. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Donc le mot travail il est lié dans toute la tradition en France par exemple, la tradition française à travers notamment les grands récits du Moyen-Âge. Le travail est toujours lié à la souffrance, à la douleur, etc. On raconte que chez les Romains il viendrait du tripalium mais c'est pas tout à fait juste et probablement pas vrai d'ailleurs. Enfin, qu'importe, c'est un bon symptôme. Non mais c'est une belle image. De toute façon, l'idée de l'instrument de torture qu'on utilisait, etc. Moi je trouve ça très bien parce que dans la mythologie on dit la même chose, dans ces histoires donc du mot français on dit la même chose. Dans les lingues indo-européennes on dit la même chose. d'ailleurs le Moravota qui vient de l'indo-européarvota enfin bref, j'insiste pas, c'est toujours lié à la souffrance, à la douleur, etc. Les femmes en travail, c'est les femmes qui souffrent, les machinatérales. Bon. Donc voilà. Alors après il suffit, si vous me dites que le gars qui a une activité intellectuelle, qui est en train de regarder les esclaves se faire fouetter dans une propriété louisienne, il travaille, moi je veux bien. Parce qu'il gamberge, parce qu'il chante, parce qu'il rêve, parce qu'il fume son truc, parce qu'il se demande quel louisier il va prendre, moi je veux bien, quel bourbon il va prendre, moi je veux bien. Mais moi je n'appelle pas ça du travail. Donc le travail pour moi c'est quelque chose assez défini, de précis, une activité, dans lequel, dans le cadre d'un mode de production, on est à un moment donné instrument de ce mode de production et on travaille. Après, bien sûr, il y a des gens qui vont être dans le travail et qui vont aussi imaginer, créer, etc. Plus les métiers, on l'a remarqué, moins dans les métiers on est instrumentalisé, plus on est créé, créatif, c'est un peu logique, c'est un peu, ça paraît cohérent et au fond, il est évident que les Pythagore, les Thalès, les machins, etc., on ne refait pas l'histoire, c'est tous des aristocrates, c'est évident parce que c'est comme ça, parce qu'il faut, plus on a de temps de lit, plus on peut créer et on remarque que quantité de créateurs, je pense à Newton, mais Edison, Edison qui se planquait dans son, qui se planquait à la bourse qui était dans sa petite chambre, il avait du boulot à faire et puis il volait en fait mettre le boulot sur des mecs qu'il payait pour laisser créer ses trucs, etc., il vole sur le temps des autres où il essaie de prendre dans son temps libre pour libérer son énergie, c'est quoi la créativité ? Ben voilà, je viens de le dire, c'est l'énergie, c'est une énergie propre qui conduit à transformer l'univers, le monde, soi-même, les relations entre les hommes. Il y a trois types de créativité pour l'éviter, il y a des passerelles, mais moi je le fais de manière un peu, pour que ce soit un peu clair, le rapport à l'univers, je ne dis pas de la nature, à l'univers, je ne dis pas de la nature parce que notre nature est créatrice, notre nature est créée, il n'y a pas d'un côté l'homme et de l'autre côté de la nature, notre nature est créatrice, je le crois avant de démontrer, toute l'histoire de l'humanité le prouve, nous sommes des créateurs, donc notre nature créatrice, donc son rapport à l'environnement, son rapport aux relations sociales, c'est-à-dire aux relations entre les humains, où nous les créons, à travers les civilisations, etc., et puis le rapport à soi-même, où nous modifions nos corps, nous l'améliorons, nous faisons attention des médicaments, du sport, le sport, je n'en ai pas fait beaucoup, j'ai acheté un vélo, mais je l'en ai fait deux fois en un mois et demi, donc bon, je ne suis peut-être pas un gros sportif, mais voilà, je n'ai jamais été, je préfère les jeux vidéo, enfin qu'importe, donc voilà, rapport au corps, on essaie de prendre les médicaments, de faire attention à ce qu'on bouffe, de faire ça, et puis, quand échéant, demain, d'utiliser justement les nanothéologiques, les biotechnologies, pour si on a un problème de, je ne sais pas, de malformation, de changer son membre, si on a un problème de cancer, de balancer des nanorobots nageurs en or pour balancer leur, vous savez comment ça marche, je leur ai écrit ça dans mon livre, en marrant, mais c'est vrai que c'est exactement comme ça se passe, il y a plein d'expériences qui sont faites là-dessus qui réussissent, où on balance des nanorobots qui vont dans les cellules cancéreuses, puisque vous savez qu'elles sont immortelles, on parlera peut-être de la mortalité, de l'immortalité, si vous voulez, elles sont immortelles, donc elles explosent, elles ouvrent ces cellules et puis les autres nanorobots qui arrivent, pouf, qui foutent leur charge et qui détruisent la cellule cancéreuse, il y a plein de trucs comme ça absolument fantastiques, phénoménales, pourquoi nous ne l'utiliserions pas ? Je ne sais pas, là encore on retrouve nos archaïques, les archaïques disent oh il ne faut pas utiliser les gènes et tout, vous voyez, même moi par exemple si demain je veux faire les gamins, imaginons, si je sais que j'ai une maladie génétique, pourquoi est-ce que je devrais sous prétexte de je ne sais quel dieu ? Je connais les dieux païens mais quand on parle des chrétiens, des juifs, même des musulmans, je ne sais pas de qui on parle, c'est ce dieu-là que je n'ai jamais rencontré non plus, mais pas dans les textes, si donc on m'explique qu'il faut que je donne à mes enfants ces gènes pourris qui vont faire qu'ils vont foutre en l'air leur vie, moi si je prête une voiture à ma fille par exemple, ou une de mes filles, je vais lui donner une voiture en bon état, pas une voiture dont je sais qu'elle risque de taper dans le ravin, donc je ne vais pas m'amuser si je fais ça à lui filer un gène en mauvais état, donc les archaïques ils sont partout, c'est normal puisque la révolution elle est partout, mais même en art, les archaïques ils sont là, ils sont là partout, en science, en art, dans le social, etc, partout, et ce n'est pas si facile que ça de les affronter. Très bien, monsieur ? Merci, j'espère ne pas être immédiatement traité d'archaïque, alors, l'intelligence artificielle elle est déjà en marche, elle est déjà en marche, les pays dans lesquels elle est déjà en marche, ce sont des pays qui sont leaders dans l'innovation, comme c'est Singapour, les Etats-Unis, la Suisse, il n'y a aucun chômage, il y a le plein emploi, donc faire la symétrie entre l'intelligence artificielle et de manière inexorable amener les populations à ne plus avoir d'emploi sauf à des emplois sous-qualifiés, il y a la démonstration aujourd'hui que votre hypothèse ne fonctionne pas. Deuxièmement, quand vous parlez de l'Etat, j'aimerais voir l'Etat car il n'existe pas, je vous invite à aller en Chine, aller voir les villes dans lesquelles il y a aujourd'hui de l'identification faciale et les contre-coups de cette identification faciale sur les habitants, ces gens-là vont vous dire que l'Etat, ils le rencontrent, l'Etat, ils le subissent tous les jours et ils vont le subir de plus en plus. donc je crois que ce présupposé comme quoi l'intelligence artificielle va amener massivement du chômage, la démonstration aujourd'hui, elle n'est pas faite et que l'Etat est une fiction qui n'existe pas, apparemment, il y a de multiples exemples contemporains qui montrent que l'Etat est très vivant, je ne parle même pas des types qui sont éborgnés sur les Champs-Elysées avec des lanceurs de grenades, je n'ai pas forcément beaucoup d'estime pour eux, mais en tout cas, je pense que l'Etat existe, en France, l'Etat n'a jamais autant existé et de là à dire que pour vous c'est une fiction, je pense que c'est quand même pousser le bouchon très loin. Bien, alors, bon, rapidement, moi je crois qu'on a un problème de mots tous les deux. Si vous me dites qu'il y a des policiers, je vous crois, si vous me dites qu'il y a des gendarmes, je vous crois, si vous me dites qu'il y a du fisc, je vous crois, mais je vois des individus, je ne vois pas l'Etat. La preuve d'abord, c'est que les Etats, ils peuvent diminuer, ils peuvent augmenter, ce que vous appelez l'Etat, c'est-à-dire au fond, les fonctions déléguées peuvent être plus ou moins importantes. Ceux dont vous me parlez en me disant les gilets jaunes qui se font taper, ils ne sont pas faits taper par l'Etat, ils sont faits taper par des gendarmes, par des policiers, par des individus. Non, mais vous jouez sur les mots, là. Non, non, c'est vous qui jouez sur les mots parce que moi, je ne joue pas sur les mots parce que justement, je montre que ce sont des individus qui possèdent des fonctions et ces fonctions-là, je veux les contrôler. Ce n'est pas un jeu sur les mots. Ça veut dire que quand je délègue quelque chose à l'Etat, je veux savoir ce que je lui délègue. Et quand je n'ai plus besoin de lui déléguer, je veux avoir le droit de le retirer. Tandis que si je dis l'Etat, je ne sais plus ce que j'ai en face de moi. Moi, je veux savoir ce que j'ai en face de moi. L'intelligence artificielle, ça va consister justement à dégager l'Etat d'un certain nombre de ses fonctions, ce que vous appelez l'Etat. C'est-à-dire à dégager des fonctions qui sont aujourd'hui déléguées, qui seront inutiles demain. Ça fera moins d'impôts, moins de taxes, ça justifiera moins de pression, ça justifiera plus de liberté de ma part. Je ne veux pas que des gens sous prétexte de l'Etat gèrent ma vie quotidienne ou la vie sociale au nom d'un intérêt général que je n'ai pas délégué. Mais là, je vous explique. On est peut-être d'accord, mais il faut simplement être d'accord sur un point. C'est que le mot État comme le mot Église, comme le mot Nation, comme le mot Peuple, ce sont des fantaisies de l'esprit. C'est-à-dire que ce sont des mots qui sont utiles pour essayer de penser. Mais si vous croyez que ce sont des réalités, vous vous trompez. C'est ce que disait Humberto Eco de manière très juste. C'est pour ça qu'il avait fait le nom de la rose. Moi, j'avais adoré, on en avait parlé après de son livre. Le nom de la rose, ce n'est pas la rose qui sent. Le nom de la rose, c'est un nom qui permet de déterminer un certain nombre d'individus roses. On appelle ça la rose, comme ces chaises-là. J'appelle ça la chaise. Mais il n'existe pas quelque chose qui s'appelle la chaise. Ce sont des noms. Si vous commencez à croire qu'il existe ce que s'appelle l'État, vous ne pourrez pas le contrôler, vous ne pourrez pas le diminuer, vous ne pourrez pas le rendre, ce que moi j'appelle, corvéable et serviable et donc aussi le limiter. Et peut-être un jour l'éteindre. La deuxième chose, je voulais vous dire, moi, je n'ai jamais dit le chômage. Vous qui parlez de chômage. Excusez-moi, ce n'est pas du tout ça. Non, mais attendez, excusez-moi, ce n'est pas ça dont je parle. Il y a quantité de gens qui peuvent vivre et avoir des activités sans être des ouvriers, des employés, sans travailler. On va sauter des siècles pour que ma position soit plus claire parce que je pense qu'on se prend dans les mots. Et moi, je me fie des mots comme de la peste. En Grèce, à Athènes, ceux qui dirigeaient la cité, c'était des aristocrates ou à Sparte. Ils ne faisaient pas rien. Mais ils ne travaillaient pas. Ils s'appelaient Thalès, ils s'appelaient Pythagore, ils s'appelaient Archimède, ils s'appelaient simplement le gars qui dirigeait la vente des oliviers, le gars qui dirigeait... Voilà. Il y avait des esclaves, il y avait des gens qui travaillaient pour eux. Ils ne faisaient pas rien. Vous êtes en train de penser que parce qu'à un moment donné, une machine va dans une entreprise comme Toyota va faire des voitures que les autres vont être au chômage. Non. À un moment donné, vous pouvez aussi créer des algorithmes. Est-ce que Picasso travaillait ? Si vous voulez, appelez ça un travail si vous voulez. Moi, je connaissais bien Picasso, il venait à la maison souvent. Il ne travaillait pas. Il créait. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne dépensait pas de l'énergie. Mais ce n'était pas le salarié des galeries, ce n'était pas le gars qui... Je suis désolé. Il créait. Donc si vous voulez employer le mot travail pour toutes les activités humaines, mais le mot travail, il ne veut plus rien dire. Comment vous le différenciez de la créativité, du peintre, le peintre, de l'artisan, l'artisan de l'ouvrier, l'ouvrier de l'esclave, etc. On ne peut plus rien penser. Moi, j'emploie le terme travail de manière très claire. Et je pars du principe qu'à partir du moment où les activités humaines, ce que j'essaie de montrer dans le livre, et j'essaie d'expliquer pourquoi la révolution, elle est globale, et elle concerne la production de viande, la production d'immeubles, la production de voitures. Demain, elles seront faites comment ? Elles ne seront pas faites par le travail. Elles seront faites par l'intelligence artificielle, les nanorobots, les nanotechnologies. On le fait déjà. On fait des nanovoitures, on fait des vitres à partir, par exemple, des feuilles de lotus. On a repris les nanostructures des feuilles de lotus et à partir de ça, on crée des vitres pour les voitures, etc. Je peux multiplier à l'infini, enfin à l'infini, non, mais des centaines d'exemples comme ça. L'avenir, c'est là-dedans. Et les nanorobots, ils produisent tout seuls. Ils n'ont pas besoin de vous. À un moment donné, ils ont besoin de la créativité, des algorithmes, des gens qui vont créer, qui vont s'amuser. Comme Google n'est pas créé, Google est créé par des mecs qui s'amusent. Moi, je reprends l'histoire des fondateurs de Google, de Facebook, d'Amazon, etc. Les 10 plus grandes fortunes du monde, dont d'ailleurs aucune n'est rentière à l'origine. Ça aussi, c'est nouveau. Il y a 20 ans, ils étaient tous rentiers. Aujourd'hui, ils sont tous. Pourquoi ? Parce que la créativité est en train de gagner. Et moi, je crois au jeu. Ce que disait d'ailleurs Bill Gates, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Amusez-vous. Je crois au jeu. Je crois au fait que la créativité, elle s'opère justement du côté du versant ludique de l'affaire. Vous avez déjà été chez Google ? On voit la séparation. Monsieur Pupat, pas de fausses rassures. Monsieur Genome. Bonjour, monsieur. Par rapport aux thèses que vous défendez, que d'aucuns appelleraient des thèses libertariennes sur l'archaïsme de l'homo étaticus, le caractère néolithique de l'État, etc. Je ne les ai vus défendus jusqu'à maintenant que par un seul homme politique ou un seul gouvernant de stature internationale, c'est le prince de Liechtenstein qui a écrit « L'État au troisième millénaire » que vous avez... Ah oui, oui, non, je m'en souviens pas. Et ce qui est marrant dans ce livre, c'est qu'il réconcilie la démocratie directe chère à François Garçon et en même temps, l'individualisme créatif et la détériorisation de l'homme et en fait, s'il opère une synthèse entre vous deux. Et je voulais savoir, je pense, si vous vouliez nous parler un peu plus de la vision de Hans Adam de Liechtenstein qui est le seul homme politique qui en fait a vu ça arriver et qui peut le prévoir contrairement à tous les autres d'Avou, en fait. Le truc, simplement, c'est de penser d'avoir l'avenir des relations sociales aussi, puisqu'il s'agit de ça aussi, et avant tout. Ce n'est pas simple. Simplement, moi, ce que je crois d'une manière assez... et qu'on voit arriver et qu'on voit surgir, les Gilets jaunes, c'est un épiphénomène par rapport à tout ça, mais ça se multipliera. C'est que, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, vous avez une démocratie dite représentative qui, évidemment, par rapport aux démocraties qu'on avait avant, s'éloigne du magico-religieux. Songez que le roi Louis XIV c'est le roi soleil, ce n'est pas pour rien. Songez que l'empereur Bonaparte il va se faire couronner avec l'appui de Dieu, machin, etc. Enfin bon, toutes ces formes, toutes ces structures de pouvoir qui sont soi-disant investies par la divinité, etc. Globalement, en tout cas dans les démocraties, on est heureusement, enfin, on a avancé et le monde magico-religieux a été un peu mis à mal. Un peu seulement. Parce qu'on voit bien, si vous prenez l'histoire d'Hitler, moi je suis toujours frappé par ça, l'histoire d'Hitler, c'est finalement un personnage qui, au bout d'un moment, il écrit des poèmes à votants, etc. Enfin, c'est incroyable, je veux dire, pour regarder, alors c'est interdit aujourd'hui de venir, enfin, moi j'en ai quand même publié un dans le livre parce que c'est quand même pas possible, c'est vraiment le maître de vérité qui arrive, c'est les divinités qui parlent en lui, il n'y a pas de problème, d'ailleurs la swastika, c'est l'idée de la renaissance du monde, avec le retour, vous vous souvenez que l'histoire d'Hitler, c'est un drapeau rouge, vous vous souvenez, avec la swastika, il a remplacé grand débat au moment de la création d'Uniès Dappé, c'est qu'est-ce qu'on fait de la faucille et le marteau, et puisqu'il était le numéro 2 du parti des travailleurs allemands, avec Rechsler, donc c'était le numéro 2, et le grand débat, c'est qu'est-ce qu'on fait, il dit, on ne garde pas, c'est lui qui fait ça, on ne garde pas la faucille et le marteau parce que nous avons une révolution plus profonde encore que les communistes, nous avons une révolution de l'humanité elle-même, et comment on va faire ? On va revenir, on va revenir à la nature, au rapport à la nature, à la swastika, etc. Et il fait des poèmes dans ce sens-là, il fait plein de trucs dans ce sens-là. Donc moi je suis frappé de voir que l'esprit néolithique il est très fort, on voit un chef d'État tout de suite, c'est qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait, et en France il est encore plus fort sans doute qu'aux États-Unis, on peut parler de l'histoire américaine qui fait que c'est beaucoup moins puissant aux États-Unis, mais en France c'est encore assez fort, c'est pour ça que quand vous manifestez, on veut l'État, on veut que le chef d'État intervienne, etc. Il y a quand même un rapport à ce que monsieur appelait l'État tout à l'heure, qui est quand même très très fort en France. Donc l'innovation dont vous parliez tout à l'heure, c'est qu'on est dans un monde avec notamment l'explosion des réseaux sociaux où les individus disent voilà, nous sur cette question-là on a notre mot à dire donc il faut inventer quelque chose de nouveau qui est la conjonction dans un premier temps au moins de la démocratie représentative avec cette démocratie que moi je veux bien appeler directe, ça ne me dérange pas, mais à condition de mettre des formes là-dessus, à condition de ne pas arriver dans une guillotine non plus qui pourrait être de ce côté-là, qui pourrait être une guillotine du numérique, mais par exemple en disant on a le droit de voter, je ne sais pas, l'exclusion des femmes, l'exclusion des juifs, l'exclusion des homosexuels, etc. Donc si vous voulez, à partir du moment où il y a un cadre, mais après tout en France il existe ce cadre et dans toutes les démocraties, ce cadre c'est la constitution qui préserve normalement les droits individuels. Je ne dis pas qu'en France le cadre est très respecté, mais normalement c'est dans ce cadre-là. Donc on peut très bien imaginer que dans ce cadre-là, on est d'un côté, au moins pendant la période de transition, une démocratie représentative qui fonctionne avec des élections régulières et puis dans ce temps de démocratie représentative, ça vaut au niveau local comme au niveau national, on peut admettre que le maire il vient d'être élu et puis voilà, il dit à ses concitoyens qu'est-ce que vous pensez de construire une piscine ici, qu'est-ce que vous pensez d'aider les plus miséreux par exemple, qu'est-ce que vous pensez de construire des habitations à loyer modéré, et puis voilà, on fait un référendum populaire au moins indicatif. Peut-être on peut décider, parce qu'il y a quand même 92% des gens qui ont Internet, peut-être aussi, peut-être décisionnel aussi sur un certain nombre de questions. C'est un jeu, je veux dire, pourquoi pas ? La démocratie, l'humanité a de multiples formes d'imagination, d'exposition de démocratie, démocratique, donc on peut imaginer plein de jeux. Et donc, on aurait, et au niveau national, c'est pareil, moi le référendum d'initiative citoyenne, moi je suis plutôt favorable parce que je considère qu'à partir du moment où on a 11, on vit au moins de manière incitative, indicative, demander aux gens, ben voilà, vous en voulez des taxes encore ? Parce que ce que j'adore mon objet des Gilets jaunes, c'est qu'il a commencé complètement libéral, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, fait que l'extrême-gauche, au début, a dit c'est le MEDEF qui manipule derrière, moi je trouve ça absolument dérange, on a complètement oublié cette affaire. Les gars, ils disent, nous on ne veut pas de taxes et tout, moi personnellement, je n'aime pas trop les taxes non plus, vous voyez, donc je dis que c'est plutôt bien, on est en train de gueuler contre les taxes, il n'y a plus un type, quand je libéral, je mets le mot libéral, entre guillemets, mais je ne connais personne qui va dire à ces gens-là, ben oui, vous avez raison, parce que libéral, c'est devenu un gros mot, moi-même, je ne le dis jamais, parce que c'est pour la peine, il n'y a pas envie des débats, il n'y a des débats qui m'emmerdent complètement, je m'en fous complètement, moi encore une fois, je vous conseille d'accord sur le contenu, on n'est pas d'accord avec le mot État, ce n'est pas grave, si on est d'accord sur le contenu, c'est très bien, moi le mot libéral, je m'en méfie comme de la peste, parce que plein de gens, l'histoire n'est pas toujours, mais bon, en tout cas, il n'y a pas un chef politique qui dit, ben voilà, finalement c'est Macron qui est là d'être plus libéral parfois, c'est quand même délirant, c'est-à-dire que, non mais, je dis ça de manière totalement, et moi je suis entre le Japon, les Etats-Unis et la France, mais je suis toujours frappé, quand je vais en France, je me dis, mais attendez, mais ils sont où ? Il est où ? Les personnes, à l'EPS, c'est libéral et progrès, d'accord ? Qui c'est qui arrive à conjuguer les deux dans ce pays ? Je ne les vois pas. C'est une autre question peut-être ? Alors, moi j'ai quand même, aussi quand même, une question, parce que finalement, vous nous avez tracé le bel avenir, alors, ils sont convaincus ou pas forcément, les gens parmi nous, mais, le bel avenir de l'humanité, mais il y a une image historique qui court dans votre livre, c'est celle de l'Arche de Noé, et sans vouloir spoiler, on peut dire que la fusée, vers la fin, il y a une fusée qui s'apparente un peu à l'Arche de Noé. Alors, moi je voudrais savoir comment et pourquoi, s'il y a un si bel avenir, l'avenir c'est finalement de se tirer de la Terre. Ah ben, une chose, et je vais répondre, je pense, d'abord, lorsque les, des gens tout à fait charmants nous mettent en garde contre les problèmes de pollution, de réchauffement, etc., moi j'écoute de manière très attentive, parce que je pars du principe que tout ce qui est mauvais pour l'humanité, il faut le combattre. Et j'ai un principe de base, c'est la Terre d'accord, l'humanité d'abord. je me fous de savoir si demain il y a des espèces animales qui vivent, je n'en ai rien à tirer, d'abord moi j'ai toujours plein d'énergie quand je vais à la campagne, donc si vous voulez, je ne suis pas spécialement favorable à... Mais si à l'inverse on m'explique qu'il y a de la pollution qui va être en humanité et tout, je suis pour qu'on intervienne. Je dis ça parce que je n'ai aucun culte de la Terre, aucun. Il y a le culte de la Terre, je sais d'où ça vient, ça vient du néolithique, on était là, le culte de la Terre, il y a la déesse, les machins, c'est comme le nationalisme et tout, je sais d'où ça vient, les morts qui sont là avec les esprits, ils retrouvent les esprits, les machins, pourquoi on enterre les morts horizontalement en mettant des, je raconte ça aussi dans le livre, en mettant des stèles, parce qu'il y a l'esprit qui monte, le corps qui est là, parce qu'en fait on croyait néolithique que l'esprit n'était pas dans le cœur, mais dans les ossements, donc on mettait les ossements, ça ne durait plus longtemps, donc on mettait les ossements de manière horizontale, donc ce qui permettait par les ossements d'essayer de retrouver les esprits de ça, je ne sais pas si détail, donc tous ces cultes archaïques et tout, je les connais, donc moi quand on me parle de pollution, quand on me parle d'environnement, c'est ça que j'écoute, c'est est-ce que c'est mauvais ou pas pour l'humanité, mauvais pour une espèce animale, je m'en bats l'œil, donc la deuxième chose que je voudrais dire pour répondre à la question, au fond, j'ai parlé de Dieu deux minutes, c'est toujours étonnant de parler de Dieu, j'ai un chapitre qui s'appelle le nom de Dieu, ça renvoie au nom de la rose d'Humberto Eco évidemment, moi l'existence de Dieu m'intéresse médiocrement, je vais vous dire pourquoi, parce que Dieu, c'est un peu comme l'histoire de l'État, moi je veux savoir de quoi on me parle, si on m'explique qu'au nom de Dieu deux et trois font six, je dis vous parlez d'une chimère quoi, je ne sais pas, je vais être gentil, je vais être poli, je ne vais rien dire, je vais prendre mon whisky, je vais prendre mon vin rouge, mon bordeaux, mon bongogne, et puis voilà, parce que je n'y crois pas, parce que je ne peux pas croire à un Dieu qui dirait que deux et trois font six, si on me dit que Dieu nous explique que l'humanité n'est pas créatrice, je ne peux pas y croire, parce que je constate le fait, l'humanité est créatrice, si Dieu a créé l'humain, c'est un créateur, s'il l'a créé à son image, il l'a créé créateur, moi c'est un truc qui me convient, c'est un peu ce que dit la Genèse d'ailleurs, mais on n'est pas obligé de lire les textes, je vois bien qu'il y a plein de gens qui ne les lisent pas, la preuve, qu'ils emmerdent sur la biotechnologie, etc., visiblement, ils n'ont pas lu une ligne, les gars, et puis même, je vais faire un peu de preuve, je regarde un peu, je gratte un petit peu la Genèse, puis je lis deux lignes après, on peut les lire, trois lignes, trois lignes, Dieu il crée la nature, les machins, les trucs et tout, il dit c'est bien, c'est bon, cela est bon, ça dépend des traductions, et puis alors, il crée l'humanité, donc un corps, il crée Adam, il crée pas Adam, le mec qui est là, avec son truc, qui va faire son footing le matin, et puis de sa cause sortirait la nana, enfin, non, il crée Adam, l'humanité, et il le dit, homme et femme, femme et homme, je ne sais plus dans quel sens, c'est aucune importance, les deux en même temps, en même temps, il dit, en même temps, en hébreu, en même temps, en même temps, donc il crée avec un corps, donc le gars qui me dit, il faut me flageller, je suis d'autant plus moral que je me flagelle, oh le désir du corps, oh le truc, attendez, Dieu il est quand même assez fada, il nous a créé avec un corps, il n'a pas envie qu'on l'aime, il veut qu'on le flagelle, c'est bien doux ce truc là, troisième chose, il finit là-dessus, toujours, alors là c'est deux lignes après, c'est vrai que c'est loin, 12 lignes, 14ème ligne, je pense à les manifestations machin, 14 lignes, c'est peut-être un peu long à lire, il n'y a pas de bans dessinés, etc, pas de mépris social, non, non, mais c'est pas mépris social, parce que c'est souvent aussi des gens qui sont, les belles amis compagnies, qui ont pignon sur rue, donc, 14ème ligne, ou 15ème ligne, je ne sais plus, j'entends regarder le verre, il nous explique que Dieu a dit, je vous donne la terre, assujettissez, dominez, attendez, il ne dit pas, repriez les gars devant la terre, assujettissez, dominez les oiseaux, les poissons, les machins, les trucs et tout, vous ne voyez pas, ça va qu'il est dedans, je ne sais pas, les gars, ils ont lu leur truc, je vous assure, vous lisez l'Inde, ce soir, comme ça, prenez 5 minutes, 4 minutes, en plus c'est marrant, c'est sympa, facile à lire, assujettissez, dominez la terre, les oiseaux, les machins du ciel et tout, je vous les donne, donc moi, je n'ai aucun culte de la terre, parce que d'abord, je sais que l'humanité, si elle ne transforme pas le monde, elle meurt, nous sommes les seuls êtres vivants créatifs, mais de toute façon, on n'a pas le choix, donc de toute façon, notre nature, c'est la culture, notre nature, c'est la culture, c'est ça notre nature, une fois qu'on a compris ça, la question de la terre, donc je n'ai aucun culte de la terre, ok, la terre, elle a une particularité, c'est que, une chose qui est certaine, c'est qu'elle va disparaître, un jour, de toute façon, le soleil, on connaît ça, donc tout ça, il disparaît, c'est pas demain la veille, d'accord, enfin bon, à long terme, de toute façon, on est à la terre, on va voir, deuxième chose, c'est bien avant, nous sommes entrés en plus dans une période, dans le cadre de notre galaxie, où on rentre dans une période, où on va rencontrer probablement, énormément de matières, je mets le mot matière, entre guillemets, qui sont susceptibles de détruire la terre, ou en tout cas de la retenir de manière violente, et puis il y a un autre phénomène, je ne comprends même pas que, que tous les climatologues connaissent, je parle des climatologues, je ne parle pas des archéocolons, je parle des climatologues, ils connaissent, c'est que, et c'est lié évidemment aux sédentarisations, c'est qu'il y a 12 000, enfin 14 000 ans à peu près, 12, 14 000 ans, nous sommes sortis de la dernière glaciation, nous en sommes sortis, c'est probablement pour ça d'ailleurs, qu'il y a eu des sédentarisations aussi importantes, nous en sommes sortis, la prochaine glaciation est certaine, parce qu'elle ne dépend pas de nous de toute façon, elle dépend du mouvement de la terre, il y en a eu quatre durant le quaternaire, il y en aurait une autre qui va arriver, la seule question c'est quand va-t-elle arriver ? Alors les climatologues ne sont pas tous d'accord, pour une très grande part, ils pensent qu'elle aurait déjà dû arriver, ça c'est une grande partie des climatologues, une autre partie des climatologues dit, elle ne peut pas arriver tout de suite, elle va peut-être arriver dans 30 000, 40 000, voire 80 000 ans, parce qu'il y a un réchauffement climatique, c'est quand même très paradoxal, je ne sais pas s'ils ont raison, je ne suis pas climatologue moi, je lis leur truc, il y en a une grande partie qui disent, de toute façon, c'est-à-dire 95%, elle arrivera, 98% probablement, entre 30 000 et 80 000 ans, peut-être avant, peut-être avant, le plus grand institut de climatologie du monde, celui de Londres, dit qu'il y aura une période interglaciaire, inter-interglaciaire, intermédiaire, qui va arriver, cette dernière glaciation, elle a eu lieu, cette dernière mini-glaciation, on a fait cette mini-periode glaciaire, elle est arrivée, il y a, elle s'est arrêtée à peu près, un petit peu avant la renaissance, il faut savoir que cette prochaine mini-glaciation, prévue par Londres, moi je ne suis pas climatologue, c'est le plus grand institut du monde, je l'écoute, je lis, je bouquine, j'adore bouquiner, ça me met plaisir, c'est pour un travail, c'est un plaisir, je bouquine tout le temps, j'écris, je ne travaille pas, quand j'écris, je ne travaille pas, et le plus grand institut du monde, nous explique que d'ici 2030, 2040, il va y avoir un demi-âge de glaciaire, un âge intermédiaire de glaciation, ça veut dire, d'après leur projection, que le Tson, la Seine, le Rhône, enfin le Rhin, vont être glacés, ça veut dire qu'on a quand même du souci à se faire au niveau du refroidissement, peut-être les derniers échos cet hiver, il y a quelques trucs qui sont arrivés assez bizarres, peut-être que c'est de l'annonce, j'en ai aucune idée, je prends néanmoins ce qu'ils disent au sérieux, parce que la seule chose dont je suis persuadé, c'est que la glaciation, la prochaine qui va arriver, je parle de la vraie, je ne parle pas de celle de 2030, de 2040, la vraie, de toute façon, la grosse, ça veut dire, à peu près, 200 à 300 mètres de glace au-dessus de New York, ça veut dire des vents de 300, 400 kilomètres heure en Asie, en Asie du Nord, ça veut dire, baisse des eaux de 100 mètres à peu près, et ça c'est une certitude, ça veut dire la fin, mais non, non, mais bon, n'importe quoi, qu'importe, mais comment expliquez-vous par exemple, la dernière glaciation, c'est dans 40 000 ans si vous voulez, la prochaine glaciation, elle arrivera, c'est certain, vous ne pouvez pas, la dernière glaciation, la dernière, ce dont je vous parle, des vents à 200, 300 kilomètres heure en Asie, c'est la dernière glaciation, ce sont des faits, la dernière glaciation, écoutez, il y a 300 centres de climatologie, la dernière glaciation, c'est, alors, alors, donc ça c'est la dernière glaciation, la prochaine glaciation, je ne sais pas ce qu'elle va donner, la seule chose dont je suis persuadé, c'est qu'elle va arriver, et je n'en suis pas persuadé moi, j'en suis persuadé dans tous les centres, du monde, ils en sont persuadés, encore une fois, la date, je ne la connais pas, personne ne la connaît, mais nier que ça va arriver, c'est une ineptie, il n'y a pas un centre de climatologie, aux Etats-Unis, aux Chines, en France, même, qui nie ce phénomène-là, voilà, donc moi, ce que je pense, c'est que, en tout état de cause, la créativité humaine, elle pose, comme dans toute chose, une solution, c'est-à-dire que je pense que c'est du côté des progrès, des sciences et des techniques qu'on a cette solution-là, et je pense que toutes les sciences convergent, de la conquête spatiale, à la création de ces bébés éprouvettes, de la construction de ces centres spatiaux, de la construction d'un univers, où on va pouvoir, à un moment donné, mettre entre parenthèses, des corps, etc., tout ça converge, vers le fait que nous allons à la conquête de l'espace, je pense que nous sommes les êtres, qui sommes destinés à cette conquête de l'espace. C'est pour ça que, au fond, moi, les débats sur la planète m'intéressent, moins que les débats sur l'autonomie de l'humanité, par rapport à ces déterritorialisations qui sont déjà dans les faits. Pour moi, l'ensemble des déterritorialisations qu'on voit, par rapport à son corps, par rapport aux relations sociales, par rapport à la Terre, l'ensemble des relations spirituelles qu'on crée, à niveau des nouvelles nations, les nations qu'on voit arriver, qui sont des nations civiques, et non plus ethniques, tous ces milliers d'innovations convergent, en mon sens, vers le fait que nous maîtrisons notre corps, nos relations, notre rapport au monde, pour nous déterritorialiser. C'est pour ça que je pense qu'en effet, c'est la fin du néolithique, seulement maintenant, parce que c'est les processus de déterritorialisation qui s'en veut. Alors je reprends l'aventure d'être... Ah non, voilà, c'est clair, je crois que vous venez d'apporter la conclusion. Nous avons donc une issue de secours, le temps qui nous était imparti... Non, c'est terminé, Jacques. Donc, voilà, c'est fini. Nous sommes maintenant à 9h05, et il me reste à vous remercier infiniment. J'avais dit que ce serait très roboratif, et puis pour certains, peut-être un peu compulsif. Eh bien, écoutez, c'est comme ça. Merci infiniment, Yves Roucote, de nous avoir consacré ce temps et cette soirée. Merci à tous de votre présence. Merci encore une fois à Jacques. Et puis, quelle est le prochain... La prochaine réunion. La prochaine réunion. On va venir dans deux semaines, le mercredi 27 mars. Nous recevrons Gérard Véant pour faire le point sur les cybernommées. C'est bien. Eh bien, c'est fantastique. C'est l'événement. Ça, c'est génial. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada